La première édition du pèlerinage de la communauté mancagne a vécu ce week-end du 15 au 16 février 2020. C'est le sanctuaire marial Notre-Dame de la Paix de Tementou qui a servi de cadre. M. Dominique Campal, président de l'association Poukoumel, qui a organisé ce pèlerinage, revient sur le choix de Tementou. Le choix de Tementou n'est pas fortuit. L'évêque l'a dit tout à l'heure dans son homélie, le sanctuaire de Tementou. Tementou est un village pratiquement, je dirais, manquant. Comme il y a un sanctuaire à Tementou, nous avons jugé nécessaire. Au lieu de nous déplacer juste pour le moment, au niveau des autres localités un peu lointaines, nous avons pensé quand même pour cette première édition, et surtout que c'est le premier pèlerinage de la communauté, nous avons choisi vraiment de revenir d'abord nous ressousser chez nous, avant maintenant de nous ouvrir. Parce que n'oublions pas que le feu pesant Léopold Saint-Germain disait qu'on doit s'enraciner avant de s'ouvrir. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi le sanctuaire qui est dans un village type mancagne. Le thème de cette édition 2020, baptiser et envoyer missionnaire de la parole de Dieu, cadre bien selon toujours Dominique Campal. Il cadre parce qu'en fait nous nous avons baptisé. La plupart, nous sommes tous baptisés, parce que quand on est, on est baptisés. Mais engagés, il y a problème. Très souvent parce que le mancagne est resté un peu très 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 collé à son vécu culturel, à son vécu ancestral, aux huit et coutumes. C'est pour cela que nous nous sommes dit, il faut proposer un thème comme ça, pour amener surtout les jeunes à se poser ces questions, à devenir les enfants de Dieu, les enfants du Christ. Dans son homélie, l'évêque de Kolda, Mgr Pierre Bassène, qui a présidé la messe, a lancé un appel aux fidèles pour la culture de la paix et du pardon. Il a aussi demandé aux fidèles de prendre comme référence le Seigneur Jésus-Christ. Et pour la pérennisation de ce pèlerinage, le sargent de la communication de Poukoumel, Rémi Bandiaki, de dire que... Et la suite justement de ce pèlerinage, le bureau exécutif va tout simplement se retrouver pour évaluer et maintenant pour prendre des décisions. Vous avez entendu tout à l'heure que la Guinée-Bissau déjà sollicite pour la deuxième édition que ça se fasse en Guinée-Bissau. Et je pense que nous allons prendre justement ce volet en compte. Goudon pour Ibrahim Assani.